Après quelques heures de pluie, le retour du soleil a permis une nouvelle montée des marches cet après-midi à Cannes. Flamboyante dans sa robe rouge Dior, Jennifer Lawrence a marqué les esprits, tandis que Charlotte Casiraghi est revenue fouler le tapis rouge pour la seconde fois. Sans oublier toute l'équipe du film Anatomie d'une chute, dont Sandra Huller et Swan Arlo. Si chaque année, le festival de Cannes connaît son lot de polémiques, cette édition 2023 sera sans nul doute à marquer au fer rouge. En cause, la présence très controversée de Johnny Depp, qui joue dans le dernier film de la réalisatrice Maywen. Si l'acteur a été longuement ovationné après la projection de Jeanne Dubarry, certaines personnalités féministes, comme l'actrice Brie Larson, ont regretté la présence de l'ex d'Amber Heard sur la croisette. Heureusement, ce festival de Cannes a également offert quelques belles surprises et de jolis moments. On pense bien sûr à Harrison Ford qui a reçu une palme d'or d'honneur pour célébrer l'ensemble de sa carrière, mais aussi au couple totalement inattendu de Dua Lipa et Romain Gavras, fous amoureux sur le tapis rouge. C'était sans compter également sur la présence remarquée et saluée de monstres du cinéma comme Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Martin Scorsese, venus présenter Killers of the Flower Moon. Bref, il y a du beau monde qui défile sur la croisette ces derniers jours. Jennifer Lawrence en robe d'or. Et Tongue et le défilé a continué ce dimanche après-midi avec la venue très remarquée de l'éblouissante Jennifer Lawrence, productrice du documentaire Braden Rose. La star Danger Games a ébloui le red carpet avec sa robe rouge Dior flamboyante. Petit détail cocasse, après quelques minutes, la jeune femme a troqué ses talons aiguilles bien inconfortables pour une paire. De Tongue. Un choix audacieux qui n'a pas échappé aux dizaines de photographes. Elle aussi sur son 31, dans un ensemble Chanel gris et noir électrique, Charlotte Kaziragi a fait son retour sur le tapis rouge, quelques jours après sa première montée des marches. Mais cette fois-ci, l'ex de Gad Elmaleh est venue seule, sans son mari, Dimitri Rassam. L'actrice allemande Sandra Hüller était également de retour sur la croisette, venue défendre le dernier film de Justine Triet, Anatomie d'une chute. Un drame présenté en compétition officielle et qui réunit également le français Soine Arlo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501